Salut à tous, alors je vous fais une petite vidéo, le groupe, parce que moi j'ai constaté un petit truc, alors il n'y a pas longtemps que j'ai la Freebox Pop, donc ce que j'ai constaté, peut-être qu'il y en a qui vous disent, mais on le savait déjà, enfin Bruno on le savait déjà, tu ne nous apprends rien là, mais arrête tes conneries, bon mais c'est pas grave, je vous fais comme cette vidéo, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, donc c'est vrai que sur Kibab Free, depuis quelques temps, on pouvait reculer de 4h, jusqu'à 4h dans les émissions, ce qui est vraiment pratique, lorsque vous arrivez à 19h chez vous et que vous voulez voir un truc qui est à 17h ou à 17h ou à 16h, bref, vous pouvez y accéder avec tablette sur tablette et mobile, il y a marqué, vous avez un onglet émission précédente, programme précédent, programme précédent, mais ceci ne se trouve pas sur la Freebox Pop, mais vous pouvez quand même reculer, je vous montre ça, donc je prends la télécommande de la Freebox Pop, donc le secret, quand vous appuyez sur, là je suis sur France 2, quand vous appuyez sur Entrée, donc vous avez, là vous avez la barre, vous avez bien sûr, début du programme, voilà, revenir au début, vous appuyez, ok, vous revenez au début du programme, vous appuyez sur Entrée, le problème c'est que vous n'avez pas au programme précédent, si vous faites au début du programme, ben il va revenir pareil, ça tourne en boucle, vous ne pouvez pas, donc le secret pour revenir au programme précédent, c'est une fois que vous êtes au début du programme, vous, donc pardon, je fais une connerie, donc toujours Entrée, bouton Entrée, bouton Gauche, et vous reculez, et vous reculez, voilà, vous reculez, et là, vous faites début du programme, et vous êtes au début de cette barre là, voilà, ensuite, vous faites pareil, vous allez 30 secondes en arrière, vous reculez, voilà, de toute façon, ça vous pouvez le faire, vous maintenez appuyez Entrée, en fait, si vous voulez même revenir 4 heures en arrière, vous allez jusqu'à ce que la barre s'arrête, vous mettez appuyé, au bout d'un moment, il va s'arrêter, forcément, il va s'arrêter jusqu'à un certain moment, il ne va pas reculer jusqu'à du... Voilà, là, il est au bout, et là, vous êtes au bout, vous relâchez, et là, on est 4 heures en arrière, on est 4 heures en arrière, donc, vous refaites Entrée, si vous voulez faire revenir au direct, vous appuyez là, vous mettez là, vous mettez là, sur Retour au direct, je refais Entrée parce que l'écran s'efface, et vous allez revenir au direct, si vous voulez avancer, vous mettez sur le bouton, voilà, et vous remontez jusqu'à l'heure que vous voulez, voilà, si vous voulez, hop, je vais m'arrêter là, à 11h43, vous vous arrêtez à 11h43, donc, vous pouvez reculer de 4 heures, sauf qu'ils n'ont pas mis programme précédent, et ça, c'est... mais sachez que vous pouvez le faire, et ça, personne ne te le dit, donc, j'ai découvert ça, alors, peut-être que tout le monde le savait déjà, je suis désolé, mais je suis sûr qu'il y a peut-être des gens sur le groupe qui ne le savaient pas, bon, voilà, et pour revenir en direct, vous faites ça, vous faites flèche droite, Retour au direct, et vous revenez au direct, voilà, coucou, on me voit dans l'écran, voilà, c'était pour vous montrer cette petite astuce, comme quoi on peut aussi, avec la Freebox Pop, revenir 4 heures en arrière, mais ça, je ne le savais pas, je l'ai découvert, il faut dire que la Freebox Pop, je l'ai depuis à peu près une semaine, donc, voilà, chose qu'on ne peut pas faire avec la Devialet, parce que j'ai aussi la Devialet, mais ça, comme sur la Devialet, il n'y a pas Okibuy Free, on ne peut pas le faire, voilà, et bien sûr, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine, ciao, ciao, salut !